Du coup, est-ce que t'es aussi le cliché du babtou en cité qui est le solo et qui doit se taper plus que les autres ? Est-ce que t'es ce genre de profil ? Non, j'étais le babtou dans mon quartier, dans ma cité, mais après, j'ai pas eu besoin de batailler longtemps. Après, moi, tu sais, Polak aussi, on a une réputation, comme je te disais, un peu de bagarreur et tout, mais ça m'avait précédé. Mais après, il faut prouver tes conneries, tu vois. Et ton père s'appelait Polak, c'est surnommé Polak ? Exactement, et moi, après, c'était mini Polak au quartier. Il a peut-être aussi une réputation de bagarreur. Ouais, un peu, bon, voilà, c'est ça. Après, mon père, je vais pas le mettre dans les salades, mais tu vois, donc voilà. Et moi, ça donne ça. Franchement, respect, à 9 ans, ils récitaient déjà des paroles, c'est toi qui les avait écrites. Ouais, là, j'avais pas une erreur de la vidéo, mais ouais. Il y avait l'attitude, dans les bagues, tu pensais avec ta voix, c'est ça ? Moi, je me dis, tes parents, ça devait être des croix-là. Parce que normalement, à 9 ans, tout le monde a une console, tout le monde a une Game Boy, personne n'écrit. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot ? Pourquoi t'écrivais déjà ce truc-là ? En plus, c'est quoi ? Ça m'intéressait de haut. Il y avait une MJC dans mon quartier et j'étais grave intéressé par ce truc, de faire du son. Je sais pas, ça m'a... Mais qui t'a mis dedans ? C'est mes parents, en vrai, tu vois. Ma mère, elle écoute du son à fond. Madheron, elle écoutait du rap. Madheron, elle écoute Niro, frère. Sus pute, grossi pute. Dans un commissariat, une fois, je suis tombé sur un OPJ qui était polonais. Et j'ai eu l'avantage, c'est pas un truc de ouf, mais vas-y, j'ai pu fumer une clope pendant mon audition et tout. Donc, c'était cool. C'est le seul truc un peu avantageux, mais c'était même pas par rapport au rap. Il en a fait sortir un. Après, vas-y, tu connais, clope. Je fais un petit chocolat avec lui et tout. Mais bon, après, ça a rien changé à l'affaire. C'est pas la juge. J'aime bien les Sposnan parce que quand j'étais petit, mon père, il me le faisait tout le temps prendre à FIFA. Il me disait, vas-y, joue avec eux, joue avec eux. Bon, ils ont trois étoiles, donc c'était super nul, mais voilà. Donc, les Sposnan, si tu me poses la question. Ça devait être formateur, déjà, les Sposnan. Ouais, bah voilà, t'apprends à perdre, quoi. C'est ça qui est cool. Z, 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 Z. Est-ce que tu en es déjà venu aux mains avec un policier ? Ah, en vrai, Taissa, je vais pas répondre. Maël Bertrand. Déjà croisé un fan en jave ? Non, j'ai jamais croisé un fan en jave, mais j'ai déjà croisé des gens qui me connaissaient du rap, entre guillemets, à l'époque où, tu sais, ils voyaient le nom ou qui j'étais, mais c'était pas des fans ou quoi. C'est rare de croiser vraiment un fan fan, tu vois, en jave. Après, je sais pas, pour d'autres, il y en a qui font des javes toutes les semaines, peut-être. T'as vu, mais moi, je cours vite, donc c'est bon. Dernier ! Dernier ! Dernier ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Eh, tu prends des risques ? Non, c'est bon, je suis sûr de moi, je suis sûr de mon coup. Cobalader, R-R-91 ! Quoi ? Non, c'est pas ça. C'est pas Cobalader ? Non, c'est pas ça. Les copilotes fument à frappe de fou, C'est Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola, c'est Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola, c'est Zola. Zola, c'est Zola. Ah, mon frère, c'est les mêmes accords de piano, tu sais, frère. C'est la même chose. Zola, c'est Zola, c'est Zola. Allez, les gars. Je voulais remercier ma famille, la Cité, les 3F, la Garenne, la Plaine, le BDC. Merci à vous tous. Bon, moi, j'ai un truc qui s'en rapproche. SDM, t'es sur la route. T'as cartonné un boug, il est mort. Ah ouais, toi, tu prends de l'inspiration toi. Il est battu, il est 2h du matin. Il est battu carrément. Il fait nuit noire. Oh, nuit noire. T'appelles PLK. Oh, déjà. Il est avec Lisko, ils sont en voiture. Tu veux me mettre dans la sauce ? Les gars, venez m'aider. Vous écoutez quoi sur la route ? Black Eyed Peas. Tu sais quoi ? Vraiment l'ambiance. Vraiment l'ambiance de même mandat. J'arrive pas devant là. T'as capté ? T'as capté ou pas ? Ouais, mais c'est une ambiance de... On fait quoi ? T'as capté ou pas ? Ouais, mais c'est une ambiance de... On fait quoi ? C'est comment ? C'est comment ? Dans le split, Gérard met en sac. Benx. Ta meilleure anecdote avec Mister V ? Attends. Il se passait plein de trucs. On a fait du plus de trucs ensemble. Ah ouais, un truc marrant. En sortant de la soirée FIFA, on est rentrés... En fait, lui, il a un MP3. Moi, j'ai un MP3. Et en gros, on faisait des courses sur le périph' lui et moi. Sauf que lui, il a un 250. Enfin, il avait un 250. Et moi, j'ai un 500. Ça veut dire que je lui mettais piqué toute la route. Et du coup, on a fait que de rigoler. Et il y avait des gens qui nous ont plus ou moins reconnus. Et nous, on bombardait sur le périph' Même à Nanterre, sur les grosses avenues et tout. On rigolait bien. Ça, c'est une bonne anecdote. Et à cause de ça, il s'est vexé. Et il a acheté un 500. Prévoit l'appui. Ma parole qu'il a acheté un 500. Demandez-lui, vous verrez. À cause de cette soirée-là. Ha, ha, ha.